Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de figurines. On va s'intéresser au personnage de Dai, qui est tiré du manga Dragon Quest Dino Daiboken. Il est connu chez nous sous le nom de Fly, il est sorti pour la première fois en France en animé dans les années 90 pour ceux qui se souviennent. C'était au Club Dorothée qu'il a été diffusé, donc il a été renommé Fly à l'époque. Il existe aussi en manga, c'est J'ai lu d'abord qu'avait eu les droits de publication en France, puis ça a été repris par Tonkam. D'ailleurs si vous ne connaissez pas ce manga Dragon Quest La Quête de Dai, je vous invite fortement à le lire. C'est un très bon Shonen dans un univers médiéval fantastique. Cette figurine est issue d'une gamme sortie pour le 50e anniversaire d'une magazine de pré-publication Shonen Jump. On avait déjà fait une review du Goku de la même gamme qui était très bien. Et là donc aujourd'hui c'est Dai de Dragon Quest. On va s'intéresser dans un premier temps à la boîte. Donc à l'avant on a une très belle illustration avec une photo de la figurine avec derrière des images du manga. Sur les côtés une autre photo de la figurine, toujours avec une pose bien sympathique. Derrière on retrouve une vieille couverture du Shonen Jump avec tous les personnages du manga. Très chouette couverture, vraiment super, ça n'a pas vieilli du tout je trouve. Et sur les côtés encore un visuel du personnage. Franchement les boîtes de cette gamme sont vraiment très très jolies. Ça donne un petit côté nostalgique pour ceux qui ont connu le manga à l'époque. C'est vraiment cool cette gamme. Et à la licence on a Shueisha ici. Et à l'édition on a Bon Presto. Ce sont des figurines qui sont à gagner dans les Yufu Catchers au Japon. Donc après ce petit tour de boîte on va ouvrir tout ça et on va voir si cette figurine vaut le coup ou non. Voilà j'ai ouvert la boîte donc apparemment la figurine est en trois parties. On a un buste, les jambes et ce qui semble être un socle. On va monter tout ça. Donc voici un premier aperçu de la figurine lorsqu'elle est montée. Et franchement la première impression est plutôt bonne. On va voir dans un premier temps les mesures. Donc en hauteur en comptant les mèches on est sur du 14-15 cm. Au niveau du sculpte franchement c'est du très bon boulot. Comme pour la Goku on reconnaît très bien le personnage de Dai. On retrouve tout son attirail qu'il a dans le manga avec sa couronne ici avec le rubis. Ses brassards et ses épaulettes. Le petit médaillon ici sur le tronc. Le petit bouclon de ceinture ici. D'ailleurs on retrouve sa super épée. Franchement le sculpte est très très bien fait. Tous les plis aussi sont présents sur le vêtement. Pour le socle, pour une fois on n'a pas un socle dégueulasse. Ils ont mis un espèce de bout de plastique en forme de roche. C'est bien mieux qu'un gros socle noir qui prend toute la place. Et les bottes aussi sont très bien faites. Donc pour le sculpte c'est du tout bon. On reconnaît vraiment très très bien le personnage de Dai. C'est très fidèle. La pose quant à elle est très dynamique. On a le personnage avec la bouche ouverte. La main en avant en train de se préparer à dégainer l'épée. C'est la pose qu'on retrouve justement sur la couverture du shonen jump de l'époque. Et qui est vraiment pète la classe. Au niveau des couleurs il y a des points forts et des points faibles. On va dire que la couleur est plutôt cool au niveau des dorures. Ici sur sa couronne, sur les bouclons. Et également sur certaines parties de l'épée. Sur le fourreau notamment. Il y a vraiment des dorures qui sont le bienvenu. Qui mettent en valeur la figurine. Après le petit point noir c'est au niveau des contrastes sur les vêtements. Il n'y a pas d'ombrage sur la figurine. Je sais que ça déplaira à certains. Moi personnellement ça ne me gêne pas à partir du moment où le sculpte est très bon et très fin. C'est le cas ici. Bon c'est vrai que sur les vêtements ça aurait été sympa. Ça aurait mis un peu plus de volume à la figurine. Et donné un effet un petit peu moins plastique peut-être. Mais franchement c'est du pinéage quand on voit la beauté du sculpte. La figurine est vraiment très très jolie. Au niveau du prix pour cette gamme sortie pour le cinquantième anniversaire de Shonen Jump. On est toujours sur un prix moyen de 30-35€. Je vous rappelle que c'est des figurines qui sont à gagner dans les UFO Catchers. Donc il n'y a pas vraiment de prix officiel. Ça dépend des revendeurs en boutique. En conclusion franchement tout comme la Goku. C'est une figurine que je vous conseille. Il n'y a pas beaucoup de figurines. Surtout ces dernières années. Qui sont issues du manga du Dragon Quest Dino Daibokken. Donc franchement ne passez pas à côté. Parce que j'ai bien peur qu'avec le temps son prix augmente un peu. C'est une figurine qui a une pose très dynamique. Qui a un très beau sculpte. On regardera malheureusement un petit peu le manque de contraste sur les couleurs. Mais ça reste un très très beau produit. Une très belle figurine. Quant à moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Toyslayer. Je vous rappelle que vous retrouvez des reviews deux fois par mois. Je vous invite à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.